bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors j'ai rajouté une petite lumière qui je pense va m'aider moi et va vous aider peut-être vous à mieux voir je ne sais pas vous me direz si vous voyez une différence ou pas je vous avoue qu'elle est très fort d'ailleurs je viens de passer à peu près une petite heure à préparer ce tuto et enfin à faire ce tuto tout seul puis maintenant je vais le faire avec vous c'est ça que je veux dire donc préparer oui et elle est bouillante donc je me rappelle plus l'ampoule que mon mari m'avait mis mais si ça se trouve alors que je mette moins fort bref peu importe on a attaqué ce blog de chez action qui date je vous le redis de 2020 il est vintage à mort à souhait donc évidemment si vous n'aimez pas le vintage vous prenez un autre style et si vous n'avez pas ce blog vous en prenez un autre d'accord on s'adapte tous voilà vous comme moi parce que moi aussi il m'arrive d'être d'être comment dire d'être inspiré par des choses que je peux voir alors sans pour autant faire du 100% identique c'est ça que je veux voilà je vous l'ai déjà dit mais on fait avec ce qu'on a tout simplement qu'on s'adapte j'ai ensuite choisi d'utiliser ce set de dyes donc de chez action toujours donc celui ci étant de l'an dernier d'accord l'objectif cette année on va se resservir vraiment de tous nos tampons et nos dyes qui traînent dans nos placards et puis trouver aussi d'autres d'autres alternatives pour ceux qui n'ont ni dyes parce qu'ils n'ont pas de machine de découpe ni tampons par exemple pour ceux qui débutent et voilà on va faire des choses comme ça d'accord j'ai donc déjà fait ma petite créa en amont tout seul je bouge l'écran je fais attention parce que j'essaie de plus mettre l'élastique aïe qu'est ce que j'ai fait c'est bon impossible de faire un zoom oui mais je m'en fous du zoom donc j'ai préparé mon matériel avant d'accord j'ai pris mon créant papier une base de 10,5 par 21 cm c'est évidemment du papier de chez action d'accord de ces blocs blancs craft noir qui sont parfaits je prends toujours le papier épais lorsqu'il s'agit de base d'accord ensuite dans mon bloc que je viens de vous montrer j'ai découpé de la même dans les mêmes mesures un papier un motif donc toujours la base 10 et demi par 21 le papier à motif pareil d'accord 10 et demi par 21 ok ensuite alors là j'ai pas noté mes mesures faut que je la fasse avec moi là c'est un morceau qui fait 10 par bah écoutez 14,5 d'accord donc là c'est un papier blanc toujours dans mon papier de chez action de base 10 et demi par 14 et pardon 10 par 14 et lui autant pour moi 10 je me suis trompé et du coup mon motif lui il est censé faire un demi centimètre de moins sur les côtés c'est à dire 9 et demi sur 14 c'est bien ça donc 9,5 sur 14 d'accord là on a enlevé un demi centimètre sur les côtés donc le blanc le à motif voilà alors j'ai choisi des motifs pour qu'ils soient vraiment comment vous dire que ça ressorte j'adore ce papier mais clairement tout ne va pas avec et puis après faut pas que ce soit trop sombre parce que sinon ça fait pas franchement noël enfin voilà et sinon j'ai pris mais je ne sais pas encore laquelle j'utiliserai deux chutes du même bloc donc elles ont pas de mesure pour l'instant je vous montre je vous le prendrai après je ne sais pas encore si j'utiliserai la rouge ou la verte vraisemblablement j'utiliserai la rouge parce que peut-être que la verte je sais pas on verra ce qui ressort le mieux on avisera évidemment il vous faut de quoi découper de la colle et tout petit point petite info du jour je sais qu'il y en a qui qui font des vidéos exprès pour vous dire astuces x y ou z je le fais pas tellement même si ça peut arriver à tort peut-être mais sachez que si vous êtes nouveau il ya quand même régulièrement des petites astuces dans mes vidéos que je donne comme ça oralement verbalement voilà que je peux glisser dans mes tutos c'était le cas hier d'accord sur sur une petite technique et ben ça sera le cas aujourd'hui aussi sur une autre non je dis une bêtise ce sera pas le cas sur une autre aujourd'hui c'est que c'est une astuce non c'est plutôt une une petite info vous savez que moi j'adore utiliser la all purpose glou de chez action donc celle ci et comme je suis à la fin du stock de chaque action j'ai été prendre celle que j'avais acheté donc chez lidl de la marque print et c'est vraiment de la all purpose glou c'est écrit d'accord vous voyez ici et ben c'est de la merde très clairement qu'on se le dise c'est de la merde c'est très très long en termes de chauffage de chauffage de séchage alors je vous montrerai après et il faut vraiment revenir pour appuyer pour être sûr que c'est bien pris que c'est sinon ben en fait si on s'en rend pas compte si on croit que notre création est sèche on pose de côté ben ça va pas sécher et du coup ça va pas enfin voilà ça va pas le faire donc je ne vous la conseille pas d'accord moi j'étais contente quand je l'ai trouvé je me suis dit ah enfin on trouve une ben non je les utiliserais parce que j'ai compris comment l'utiliser mais c'est pas mon dada voilà c'est pas mon dada parce que du coup elle est contraignante on est parti c'est fait alors juste est-ce que j'en ai une autre all purpose parce que c'est quand même mieux non ce n'est pas d'autre alors attendez je vais aller en chercher une voilà c'est mon atelier est un petit peu devenu le parcours du combattant entre hier et aujourd'hui du moins non entre hier matin et hier après midi voilà donc je vous ai fait la vidéo très tôt en début d'après midi ce qui fait que ça m'a pas gêné parce que je l'ai fait après mais là je suis partie en gêné parce que je suis un peu oppressé je veux dire parce que mais c'est pas grave je vous en parlerai demain dans ma vidéo alors on est parti donc on est sur une base uni avec ensuite un morceau à motif de la même taille on est ok si vous aimez pas ce format bien entendu comme d'habitude vous faites le format de votre choix mais au vu de ce que je vais faire de la création bah c'était le format qui m'inspirait aujourd'hui voilà d'accord c'est un format que j'aime beaucoup parce que en fait on peut l'utiliser de mille manières voilà encore une fois ouais je reviens à la même chose je sais je le radote que voulez vous c'est là je suis grand-mère après tout j'ai le droit de j'ai le droit de radoter voilà ok donc je viens coller correctement à ras enfin à fleurs ma base et mon motif mon papier à motif donc j'ai encore un peu d'all perpose donc j'en ai retrouvé deux bonbonnes enfin deux bonbonnes de bouteilles je pense que je vais demander peut-être à ma belle soeur si elle peut m'en trouver et je sais pas je vais voir je demanderai parce que là franchement moi la all-purpose je la préfère quand même vraiment à la taquiglue pour mille raisons même si évidemment pour des papiers fins il vaut mieux la taquiglue en biberon en petit mais bon voilà voilà après moi j'ai tendance à en mettre beaucoup mais bon c'est pas grave ça ne tâche pas ça n'abîme pas là l'avantage de la haute perpose c'est qu'on peut replacer notre papier contrairement à la taquiglue une fois qu'on a collé en général et ben ça peut être trop bougé voilà donc on en est là rien de compliqué on est d'accord ensuite je vais je vais me retourner mon papier sur l'envers voilà alors l'une d'entre vous m'a donné une super astuce pour les coins et on se fera ça en vidéo d'accord parce que j'ai trouvé ça génial sauf que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais voilà on se fera ça en vidéo concrètement donc là j'ai souhaité que je vérifie que c'était ça mais il me semble donc je vais quand même faire plus allez on va faire un petit marquage à 4 cm ici sur les la longueur donc pareil là 4 cm et ici en haut je pense que je vais le faire aller à 2,5 d'accord 2,5 voilà et ensuite et ben très simplement je viens tirer mon petit très aucun papier alors pareil à moi je fais comme ça il ya d'autres façons de faire un il y en a plein voilà chacun il fait comme il veut d'accord donc ici on est à 4 cm et là on est à 2,5 d'accord des deux côtés évidemment 4 2,5 une fois qu'on a fait ça et ben déjà on vient couper très simplement je vais garder ces petits triangles de qui sont des chutes et on s'en servira d'accord donc si vous souhaitez faire comme moi et ben écoutez gardez les ensuite je vais prendre ma gomme évidemment une gomme blanche d'avoir à pied ça fait sortir la colle c'est pas grave ensuite on prendra la colle la gomme à colle là c'est la gomme pour le trait en papier mais non ça va il n'y a pas de problème voilà d'accord donc évidemment ça nous donne une forme tag j'ai bien dit une forme tag ce n'est pas un tag je prends ensuite les papiers donc lui bon on a écrit de ce côté mais c'est pas grave en soi là j'ai bien mis à l'intérieur ouais c'est bon donc ça c'est pas grave je prends mon papier et très simplement dans mon set de dice je vais venir prendre le sapin et venir faire la découpe comme ça plus vers le haut d'accord c'est à dire que je vais pas aller vers le bas je vais pas centrer je vais aller un petit peu vers l'eau d'accord plus ou moins voilà comme ça je vérifie ouais je regarde comment j'ai fait tout à l'heure mais ouais ça me convient comme ça donc voilà je le centre en termes de largeur mais par contre je le centre pas en termes de hauteur de longueur je vais le faire un peu vers l'eau je lui je vais laisser un peu de comme ça vous avez compris d'accord donc je fais ça toute seule vous n'avez pas besoin de voir ma vieille big shot en plus ça c'est la grosse c'est la vieille elle est même cra cra parce qu'en fait elle se désintègre est ce que vous allez voir je sais pas je vous remonte un peu on va essayer de pas vous faire tomber voilà vous voyez elle se désintègre et du coup bah les cracras ne sache pas d'accord c'est pas grave du coup voilà moi je l'ai sorti vous êtes là faut que je la nettoie j'avoue un petit coup d'éponge et le tour est joué donc moi je n'utilise pas de plaques émentées j'utilise pas toujours du washi pour maintenir voilà je joue avec ma bonne étoile il faut bien il faut bien voilà faut y croire alors pas trop vers l'eau quand même voilà on laisse un petit espace vers le bas et puis tranquillou donc ceux d'ail coupent très bien bien je pense que ceux qui coupent le moins bien et où on est obligé de passer deux fois ou de mettre une épaisseur supplémentaire ce sont ceux qui sont un peu un peu travaillé d'accord donc voilà et en une fois c'est passé et bien entendu vous ne jetez pas votre sapin au sacrilège vous le gardez et on l'utilisera ultérieurement avec autre chose vous n'avez pas de bon visage dites donc bon là vous avez vu mon j'allais dire mon tour de cou je suis plaisante je vous ai mis un coup d'accord donc voilà on a pris notre sapin on le range et maintenant c'est là où vient vient où viennent comment dire où interviennent nos chutes moi j'ai besoin en fait que que donc je vais pas mettre blanc sur comme ça c'est pas beau donc je voulais quand même une couleur qui ressorte bien par rapport à mon dessin de fond enfin à mon à mon motif de fond c'est pour ça que j'ai pris vraiment quelque chose de tout à fait différent le rouge il me plaît franchement il me plaît mais est ce que le vert il n'est pas aussi très sympa bon pour le coup c'est la même hauteur donc voilà on est bien je vais juste vous pouvez parce que là dans la longueur comme il est j'ai pas je peux pas vraiment voir d'accord donc est ce que le rouge ça sent mieux que le vert that is the question pourquoi je fais ça voilà voilà vous voyez c'est comme ça que j'ai travaillé pour savoir alors là franchement ça ressort bien et j'aime bien et mais est ce que le rouge c'est quand même pas très sympa aussi je sais pas alors dites moi lequel vous auriez mis là là tout de suite vous faites pause et vous répondez en commentaire le rouge ou le vert vous auriez mis vous parce que les deux font bien franchement les deux font bien mais je vais rester sur le rouge allez soyons fous ne soyons pas fous justement bref je plaisante donc comment on va coller ça bas très simplement à la fois là on va mettre à la à l'arrière sur notre autour de notre sapinou là comme ça on va mettre de la colle je vais mettre de la taquiglue cette fois ci pourquoi pas comme ça on ira un peu plus près de la découpe ok sans en mettre trop quand même sinon bah là par contre on va avoir du nettoyage à faire ça va être un peu chiantouille va pas aussi mon étire ok donc évidemment taquiglue de chez action mise en petits biberons pour les débutants les petits biberons comme ça dans le même esprit après ils se ressemblent pas tous mais vous les trouvez sur tous les sites de scrap chinois français quel que soit le pays tout le monde en vend alors ils sont plus ou moins grands faut regarder les pour garder les commandés c'est à dire les mesures c'est pas le mot que je cherche faut regarder les a compris pour garder leur la quantité pas la mesure c'est un trou c'est terrible leur contenance voilà alléluia la contenance donc clairement je ne sais pas combien mesure celui-ci d'autant plus que c'est pas moi qui l'avais acheté et donc voilà mais c'est juste pour que vous sachiez il y a différentes contenances j'ai envie de vous dire si c'est pour mettre sur bureau ou peut-être en prendre de plus grandes contenances si vous faites des ateliers scrap ou autres bah vous pouvez prendre plus grand plus petit enfin je sais pas ou si vous avez plus ou moins d'espace après voilà chacun va midi à sa porte donc oui engueulez moi pour le torchon mais en fait il est là mais en fait j'ai pas pensé aller le prendre il est par terre là-bas en fait il est par terre avec à l'intérieur une récup j'ai juste à arranger la récup et prendre le torchon mais je l'ai pas fait donc voilà engueulez moi parce que je l'ai pas pris là tout de suite mais il est là bref hein voilà quoi donc maintenant on va prendre la all purpose et on va coller tout simplement alors quand vous mettez la all purpose j'ai envie de vous dire n'allez pas trop près du bord parce que de toute façon en appuyant en état en marouflant si on peut dire comme comme le ferait ma valérie d'amino avec du papier peint euh la colle va naturellement aller vers l'extérieur et du coup faire des coulures mais après comme je le dis toujours avec la all purpose c'est pas grave puisque euh ça se nettoie très bien et ça ne laisse pas de traces c'est juste que ça donne un petit peu de travail voilà ok donc hop hop euh j'ai un petit défaut là dans ma découpe alors vous vous allez pas le voir tout de suite et si je vous l'avais pas dit vous le sauriez pas mais en fait c'est une chute que j'ai pris que j'ai récupéré et j'ai juste coupé par la longueur qu'il me fallait quoi mais du coup je vais positionner de manière à pouvoir mettre un petit coup de ciseaux et puis voilà d'accord après moi je j'ai rien à cacher il y a des défauts il y en a pas plein de fois il y en a pas hein mais puis plein d'autres fois il y en a enfin donc voilà ça fait partie du truc quoi c'est comme ça et euh et ce n'est pas une défaite ce n'est pas ce n'est pas parce qu'on est nul ce n'est pas parce que ci ou ça c'est que moi ce qui vraiment commence à m'emmerdouiller sévère c'est plutôt ma vue c'est à dire qu'il y a des fois je suis vraiment oh non je suis fait tomber alors c'est pas vous allez dire je cherche des excuses non oui peut-être ça va pas tout je sais pas mais vraiment je suis embêtée avec la vue bon c'est pas grave donc là par exemple je vais enlever 2 mm juste déjà pour pour enlever ce petit défaut que j'avais là et qui me dérange et j'ai pas besoin d'enlever plus parce que c'est réglé voilà puisque c'est ce qui est bien voilà ni lui ni connu hein vous avez rien vu voilà je vous l'aurais pas dit vous le feriez pas j'aurais pu le faire sans que vous le sachiez mais non c'est pas grave non mais je fais de l'examinerie c'est pas possible c'est pas possible donc on continue d'accord ici j'ai dû coller un petit peu en bougeant donc j'ai par exemple la base blanche qui ressort et j'en ai pas envie donc je vais mettre un coup de ciseau maintenant alors très simplement on va venir coller donc comme c'est un peu épais et que je fais confiance à ma on peut reposer un peu plus qu'à ma takidu pour le papier épais sur du papier épais par contre faut pas en mettre 3 tonnes sinon comme toute l'école ça va gondoler voilà c'est à nous en fait d'apprivoiser tout ça mais c'est comme un tout c'est en forgeant qu'on devient forgeant c'est exactement ça en fait je pense qu'il y a pas de mauvaise et de bonne colle je pense qu'elles sont toutes différentes à travailler en fait tout simplement c'est aussi simple que ça ouf je viens de faire un gargouillis mais en fait c'est pas que j'ai faim c'est que mon estomac a du mal à digérer le kebab de ce midi j'ai passé des années sans en manger ils viennent d'en ouvrir un donc ça fait déjà plusieurs fois bah deux fois que j'en mange et je le digère absolument pas je le digérais pas en France d'ailleurs j'en mangeais jamais alors là j'ai rien dit je voulais faire plaisir à ma famille n'est-ce pas manger voilà bah je le peigne c'est pas grave c'est pas il y a pire voilà je trouve que ça ressort bien et ça fait plutôt sympathique n'est-ce pas voilà qu'est-ce que vous en pensez vous vous auriez aimé le vert ou le rouge alors honnêtement sans mentir d'accord ensuite on va se munir de nos dentelles de chez Action voilà de nos dentelles de chez Action et pas que bien sûr je vous ai oublié de vous dire qu'il vous fallait une petite chute de papier blanc aussi d'ailleurs je ne sais pas où où l'est passé la mienne je l'ai perdue où elle est elle a dégagé elle a disparu bon je le retrouverai après c'est pas grave enfin il va me la falloir bref j'ai pris une dentelle large et une longue les deux sont de chez Action je l'ai dit voilà ok on va commencer par la fine qui est ici on va utiliser notre all purpose d'accord très simple pas la all purpose pardon la textile glue parce que là cette fois on utilise un textile qui est de la dentelle soit mais textile quand même et on va venir alors on va se tirer un trait imaginaire ou on se le tire pour de vrai allez on va se le tirer pour de vrai bah écoutez on va le tirer par là tac sans appuyer ouh voilà donc un peu de textile glue d'un bout à l'autre dans la largeur pas une tonne comme ça voilà ok on prend notre petite dentelle histoire de ne pas faire de gaspillage parce que j'en ai fait pour la préparation je ne vais pas vous mentir j'ai des petites chutes mais bon je les utiliserai tout ça c'est pas grave voilà je coupe avant je le mets dans le bon sens et tout de suite je viens coller ok donc on y va hop j'adore les dentelles celles de ses accents sont très très belles à des prix défiant toute concurrence donc vraiment on a beaucoup de chance d'avoir ce magasin bon même si moi je n'en ai pas dans mon pays d'adoption on n'est pas mais voilà on continue je vais prendre un sentiment donc cette fois-ci je vais prendre un sentiment dans ce set de tampons qui est de la marque Marianne Design donc la marque Marianne Design vous la trouvez sur différents sites de scrap mais vous pouvez aussi parfois trouver chez Action euh 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 pas chez Action pardon chez Nose quand ils font un déstockage X, Y ou Z euh et puis voilà quoi donc est-ce que je ne ferai pas comme j'ai fait tout à l'heure ouais je vais faire ça je vais faire pareil donc je prends mon tampon je prends une semelle euh je prends de l'encre noire ok et c'est là que la chute de papier me fait défaut j'ai fait tomber tout il faut vraiment que je ramasse alors attendez voilà une petite chute là elle ira très bien donc j'ai pris ça sachez que ce n'est pas normalement la distress ce n'est pas terrible pour ce qui est tamponnage de sentiments parce que ça n'a pas il n'y a pas la précision c'est pas une encre qui vous fait la précision des lettres des écritures etc mais comme moi je veux un petit effet quand même euh vieilli hein disons-le comme ça et bien ça ne me dérange pas d'accord après sinon vous pouvez prendre d'autres marques voilà moi j'ai plusieurs bon finalement j'ai sorti la main donc je vais la prendre soyons fous je vous montrerai après l'effet que ça fait sur la première que j'ai faite parce qu'après tout elle n'est pas vintage c'était plus pour un effet vintage mais en fait ouais je dis une bêtise en ce sens que là je ne suis pas particulièrement vintage en fait dans ma création d'ailleurs je ne sais pas du tout hop on essuie et là hop voilà voilà bon voilà ça nous fait ça sauf que dans mon cas en fait je ne veux pas toute la phrase best witches for christmas avec mon accent pourri mais on s'en fout ça veut dire meilleur vœu pour noël moi je veux juste meilleur vœu d'accord parce que toutes les cartes que je fais sur noël je ne les envoie jamais à noël donc c'est un peu con con mais c'est comme ça donc je vais découper au ciseau donc dans un premier temps je garde ma chute et là en fait je vais désolidariser les deux parties de phrase et je ne vais garder que meilleur vœu ok tout simplement que je trouve plus adapté à mon cas voilà et puis après tout on n'est pas obligé de prendre tout en entier voilà on peut prendre partiellement les choses donc je garde le deuxième mot évidemment et ça nous donne ceci d'accord de là ici ça a dû coller maintenant à peu près je vais couper ce qui dépasse munissez-vous de bons ciseaux pour ne pas faire de cagades j'allais dire ne faites pas comme moi mais ça va aujourd'hui je n'en ai pas trop fait ensuite je prends ma textile glue toujours parce que je vais coller ce papier qui lui est du papier mais je vais le coller sur mon ruban qui donc lui est un textile et elle est vraiment hyper efficace je maintiens je vais juste mettre un peu de colle ici je colle très rarement en travers sachez-le en général je colle droit donc horizontal vertical peu importe mais rarement de travers mais aujourd'hui on va coller un peu de travers voilà et je vais venir la mettre comme ceci enfin le mettre parce que c'est un sentiment prêt voilà allez je vous reprends j'avais besoin de me moucher correctement ok donc je vais maintenant prendre ma dentelle là un peu plus large donc c'est une dentelle qui fait j'allais dire 2 cm mais vous voyez elle fait un peu plus elle fait 2,5 je vais prendre un petit morceau comme ça à vue d'oeil donc je le plie en deux c'est un morceau qui fait donc 10 cm d'accord donc hop voilà ok ok donc 10 cm mais comme je viens de vous le dire on va le plier en deux on va surtout le coller donc textile glue comme d'hab puisque là on passe à du collage de textile donc je regarde à peu près la largeur que ça fait ah bah si j'ouvre pas on n'est pas sorti voilà ok ça c'est fait là donc je colle comme ça alors j'avais un plastique tout à l'heure parfait voilà je vais le remettre là ensuite je retourne et je vais faire parer de ce côté sauf que je vais descendre un peu moins je vais descendre comme ça pas besoin d'en mettre une tonne 4 voilà tac j'en ai mis beaucoup qu'on se le dise mais c'est pas très grave en séchant ça ne se verra pas tout va bien d'accord donc jusque là vous voyez rien de compliqué on a collé en doublant je me suis ensuite munie de petites décos en feutrine et en bois tout ça c'est du action pas de cette année mais c'est du action donc vu qu'on a du rouge un peu partout j'avais envie de mettre ce petit cadeau rouge comme ça ici je trouvais que c'était mignonnet d'accord alors évidemment là on n'est pas sur une création vintage on est sur une création un peu en mélange on va se trouver ouais un peu mélange au niveau des styles donc je colle mon petit cadeau sur ma dentelle d'accord donc j'ai essayé de le coller droit je ne sais pas s'il l'est vraiment ensuite j'ai ici un flocon et donc mon petit sujet donc j'ai pris un bonhomme de neige d'accord pareil je continue à mettre de la textile glue non pas du tout j'ai mis de la textile glue bon bah écoutez pourquoi pas c'était pas celle-là qu'il fallait mais bon comme ça n'a pas d'importance voilà je vais mettre ici parce qu'en fait je colle du coup sur la dentelle et là on est bien sur du textile puisque c'est de la feutrine qu'on va coller sur de la dentelle donc textile glue et voilà très simplement oh bah ça va pas tenir on est mal on va mettre un peu plus ça tient très bien ne vous inquiétez pas d'accord donc je pose voilà et on laisse prendre je vais me munir je me tâte des strass ou ou des perles dorées c'est une question qu'elle est bonne pas vrai donc je vais prendre une pointe c'est un compas cassé clairement pas plus pas moins allez c'est Noël on va prendre du doré on va rester sur le doré hop c'est parti donc je prends une grosse demi-perle dorée donc là moi mes demi-perles me viennent de chez mes chinois donc vous en trouvez évidemment sur tous les sites de scrap mais vous en trouvez aussi chez action donc voilà j'ai oublié de mettre de la colle donc ta qui glue et là je vais en mettre un sur le point du i du wheat cheese un point de colle donc ta qui glue et je vais prendre cette fois-ci une mini-perle dorée voilà donc c'est dans ces petits détails qu'on fait toute la différence soyons il faut se le dire flûte ça n'a pas tenu pourquoi ça ne tient pas là il me veut quoi l'huile au flocon alors attendez on va s'occuper de son cas pas d'importance pas de gravité là oh bah pétard on va y arriver ceux qui font des vidéos vous le diront tous les tous les comment dire tous les problèmes viennent en vidéo parce que je viens de faire cette petite cartoon toute seule et j'ai absolument pas eu de problème c'est pas grave voilà donc pourquoi mon truc il ne veut pas coller donc je n'ai pas mis de colle là à tort ou à raison on verra bien donc on va prendre la all purpose et on va faire un petit mélange de colle voilà et on vient mettre ici et on va laisser sécher d'accord donc voici notre petite carte en forme de tag terminée c'est évidemment une carte que vous pourrez utiliser pour envoyer vos bons vœux c'est aussi une carte que vous pourrez utiliser comme carte mais pas pour envoyer vos bons vœux mais pour insérer dans une grosse création comme un album ou un junk ou un carnet un cahier peu importe d'accord et voilà donc à l'arrière moi j'ai fait en sorte que la danse elle soit là on aurait pu mettre entre les papiers mais du coup ça fait une épaisseur ça fait du gondolé ça fait une partie un peu grosse ici et pas là donc il aurait fallu mettre de la mousse 3D c'est pour ça que je ne l'ai pas fait d'accord et puis ça ne fait pas plus moche que ça d'accord donc ça c'est la partie arrière et puis j'ai envie de vous dire que si ça vous dérange vous pouvez encore recoller un morceau de papier mais bon aucun intérêt notre petite carte toute simple et du coup celle que j'avais fait en premier qui est elle dans un style bien différent puisque c'est un style vintage on est évidemment sur le même principe la même taille tout et tout et tout simplement j'ai pris mon flocon je l'ai ancré pour lui donner un effet vieilli avec ma distresse marron ensuite ici puisqu'on était sur quelque chose un peu plus vintage et qu'en fond j'ai mis un papier avec des dessins noirs j'ai mis un cache-col noir qui rappelait donc les dessins noirs et j'ai bien sûr fait mon encre cette fois-ci c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma distresse noire parce que du coup ça ne fait pas le même effet si vous regardez bien au niveau du tamponnage est-ce que vous allez voir ça fait un effet voilà ça fait un effet plus vintage avec cette encre-là puisque ce n'est pas fait pour ce type de tamponnage soyons très clairs mais voilà donc voilà vous voyez avec un même tuto un même fonctionnement on arrive à deux créations différentes dans le style uniquement puisque vraiment c'est la même chose et dans les couleurs et moi je suis plutôt contente du résultat c'est quelque chose qui est facile à la portée de tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir de grand matériel pour ceux qui n'utilisent pas de die qui n'ont pas de machine de découpe alors j'ai envie de vous dire c'est pas parce que vous n'avez pas de machine de découpe que vous ne pouvez pas avoir des dies mais ça on en reparlera vous pouvez tout à fait dessiner au crayon à papier de l'autre côté de votre papier un motif sur le côté blanc un sapin puis le découper et ça vous fera la même chose d'accord ça peut aussi être une perforatrice voilà il y a moyen de faire autrement tout en faisant la découpe d'accord mais j'insiste vous n'êtes pas obligé d'avoir une big shot ou une machine de découpe pour utiliser ce type de dies les dies qui sont très travaillés avec plein de de fioritures oui mais pas pour les dies comme ça où c'est juste une forme pleine d'accord et donc bien sûr j'ai gardé vous voyez j'aurais très bien pu les mettre comme ça par dessus non j'ai vraiment voulu utiliser l'intérieur vide d'accord voilà pareil moi j'ai collé directement à plat et tout vous pouvez mettre évidemment de la mousse 3D et faire un checker par exemple je vous ai déjà fait plein de vidéos comme ça donc voilà n'hésitez pas amusez-vous c'est quelque chose qui est assez simple et moi je trouve que ça fait son petit effet voilà je suis à fond dans Noël parce que cette année vraiment c'est comme ça je suis très motivée et puis j'ai plein de choses j'ai plein d'objectifs dont je ne vous parle pas officiellement clairement parce que j'aimerais pas qu'il tombe à l'eau cette année mais voilà ceux qui sont là depuis longtemps vous comprendrez et peut-être que même vous comprendrez mieux que je ne pense bref je vous embrasse je vous dis à demain je suis très contente de vous avoir fait ce tuto vous ne l'aurez pas à l'heure habituelle comme d'habitude en ce moment c'est un peu compliqué et ça va pas s'arranger tout de suite mais c'est pas grave je vous embrasse bonne nuit bon appétit bonne journée tout de bon boule – Sous-titrage FR 2021